Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGeek du blockchain Android. Cette semaine je vais vous présenter le Hulophone Bipro qui m'a été envoyé en fait par le fabricant. Vous savez j'ai participé au fameux 1000 reviewer là, bon je sais pas s'il y a vraiment eu 1000 reviewer ou pas, enfin bon bref, quoi qu'il en ait, moi je l'ai bel et bien reçu par DHL, par contre quand c'est un fabricant qui n'a pas l'habitude, je me suis fait allumer par les douanes, ils avaient déclaré à 75$ je crois, donc je me suis pris 30€ de douane, bon de toute manière quoi qu'il en soit, apparemment maintenant comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, DHL ça passe plus. Donc le Hulophone Bipro, donc c'est vraiment le smartphone du moment, ça fait le buzz sur internet, bon pas toujours en bien, on a pu le voir avec cette histoire de capteur, quelques maladresses de la part de l'Hulophone, mais enfin bon on va quand même faire le tour, ils m'ont demandé de faire une review vidéo, donc je vais la faire, ça me paraît tout à fait normal. Alors au niveau de l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un câble USB, micro USB, classique comme d'habitude, un film protecteur, donc il n'y en a pas dessus, donc c'est vraiment un film protecteur, à vous de le poser, démerdez-vous ! Un petit fascicule Hulophone à l'intérieur, en anglais, il n'y a pas de soucis, et un chargeur FR, alors voilà le chargeur FR, de toute façon vous avez pu le lire un petit peu à droite à gauche pour ceux qui l'ont reçu, l'adaptateur FR, ben il ne rentre pas dans les prises, la borne de la terre touche, ça ne rentre pas, donc à vous de prévoir un autre chargeur, je ne sais pas si Hulophone va corriger ce souci là, on a tous fait remonter, je ne dois pas être le seul, j'ai fait remonter, ils le savent, et normalement ils devraient rectifier le tir. Ensuite, bon ben, le design, le design du Hulophone, bon, il est clair, premier abord, si vous connaissez le OnePlus One, on va dire que le Hulophone Bipro, il est quand même bien inspiré du OnePlus One, ça il n'y a pas à tortiller. Donc sur la face avant, on retrouve, bon ben, évidemment le capteur frontal, le capteur luminosité de proximité, trois boutons tactiles qui ne sont pas rétroéclairés, ça c'est un petit peu dommage, donc bouton menu, home et retour, sur le côté droit, bouton power on off, sur le côté gauche, bouton volume plus moins, sur le dessous, ben, juste le micro, sur le dessus, la fameuse jack 3.5 avec la prise micro USB pour la recharger ou le connecter au PC. Le contour, ben, le contour, il est bien en alu, c'est arrivé, moi c'était bien frais, donc pas de soucis, c'est pas du plastique. Sur l'arrière, on retrouve donc le fameux capteur qui fait jaser, le flash LED, il est bien dual SIM, une SIM standard, une micro SIM, un emplacement pour une micro SD, donc moi, 64 gigas comme d'habitude, il faudra que je me paye une 128 pour voir un peu jusqu'où ça va ces téléphones maintenant. Le haut-parleur et la batterie, voilà, batterie amovible, bien entendu. On va remettre le couvercle, voilà. Donc c'est plutôt bien fait, c'est propre, c'est joli, c'est, franchement, quand on regarde, voilà, c'est quand même relativement sympa. Bon, c'est, ouais, c'est assez sympa, c'est bien, ça se ferme bien, ça se clipse bien, bien ajusté. Ah, tac, un petit peu partout. Et voilà, allez, un petit coup de chiffon avant de passer aux caractéristiques techniques. Voilà, on a les grosses tasses de paluches, là, qui sont toutes bien dégueulasses. Voilà. Alors, le Hulophone Bipro, donc c'est le smartphone low cost que tout le monde s'arrache en ce moment. Bon, ils se font un petit peu arracher aussi, Hulophone, sur le coup. Mais bon, ça, on y reviendra sur la fin. Donc, le Hulophone Bipro, c'est quoi ? C'est un smartphone avec un écran de 5,5 pouces, IPS HD, résolution HD 1280x720. Moi, ce qui me paraît être largement raisonnable, si on veut ne pas flinguer sa batterie trop vite. Le CPU, donc, c'est un Mediatek, c'est un 64 bits quad-core. C'est le MT6732, cadencé à 1,5 GHz, qui offre quand même des belles performances. Ça tourne bien. Il a 2Go de RAM, 16Go de mémoire interne. L'emplacement pour la micro SD, bien entendu. Bon, moi, jusqu'à 64Go, mais je reste persuadé que 128, ça doit quand même passer. Il est bien Dual SIM. Il est 3G et 4G, et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On y reviendra après. L'appareil photo, donc, il est donné pour du 13 millions de pixels. Celle, ouais, c'est interpolé, donc c'est bien un 8, c'est bien un Omnivision OV8865, si je me rappelle bien. Bon, c'est pas le plus mauvais, c'est clair, mais il y a eu un gros problème là-dessus. Sur le net, ça gueule. Alors, voilà, personnellement, j'ai l'habitude des fabricants chinois, donc je sais très bien comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ben, voilà, les mecs, forcément, vous allez gueuler. Alors, j'espère que Ulefone fera un petit geste, on verra un petit flip cover pour dédommager ou quelque chose, qui fourniront les revendeurs, en fait, afin de dédommager les clients, par rapport à cette histoire de capteur, qui n'est pas un 13 mégapixels Sony MX214, mais bien un Omnivision OV8865 en 8 millions de pixels. Une caméra frontale de 8 millions de pixels, bon, c'est plus, c'est un 5 millions de pixels, c'est pareil. Et la batterie amovible de 2600 mAh, voilà, pour les caractéristiques techniques, on aura fait le tour. Alors, hop, allumage, alors, l'allumage, déjà, normalement, c'est un peu quand ça veut, ça aussi, le double tap, voilà, Donc, il y a toutes les gestures réconnition, vous faites le C, ça ouvre le journal d'appel, W, le navigateur, et ainsi de suite. Ça, c'est assez sympa. Alors, est-il OTG ou pas OTG ? Alors, voilà, toujours cette putain de prise en haut, moi, ça me... Voilà, ouais, alors, apparemment, ça promet, ça s'est allumé, et ça s'éteint. Ah, voilà, donc, vous voyez, la prise, aha, la prise, il y a un léger faux contact, hein, dedans, hein, bon, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est que le mien ou pas le mien. On m'a demandé aussi, j'ai vu pas mal de petites choses qui n'allaient pas aussi au niveau de la prise jack avec le casque. Donc, là, j'ai sorti un vieux casque, parce que moi, j'utilise un casque Bluetooth, et au niveau de la jack, il paraît que ça chie complet. Bah, moi, je suis désolé, mais ça marche très, très bien. Vous voyez, il est bien reconnu, pas de souci, j'ai écouté, et ça fonctionne bien. Bon, il est vrai que, après, voilà, ça sort relativement facilement, mais ça s'arrête là. Là, il n'y a pas de faux contact, alors, j'ai bougé la prise, hein, ça, il n'y a pas de souci, et moi, je n'ai pas de faux contact avec la prise jack. Et vous voyez, voilà, ça va bien au bout, pas de souci, mais c'est vrai que c'est un petit peu léger. Voilà, je pense qu'à force, ça va devenir de plus en plus, ça ne tiendra pas forcément très, très bien. Voilà, donc ça, on a vu qu'il y avait quand même un petit souci. Bon, pas très flagrant sur le mien, mais il y a quand même un petit souci. Alors, je vais vous en parler tout de suite, parce que vous allez dire, mais le mec, c'est bon, il se drogue, quoi, il a pété les plombs, le gars du blockchain Android. En fait, vous voyez, j'ai reçu celui-ci, de la part du fabricant, donc le phone, c'est pour ça que j'ai eu droit à un petit sac et tout. Et j'ai reçu la version noire, vous voyez, la version noire de la part de 2, 3, 4 byles. Voilà, donc en fait, je vais être obligé, même si ça peut paraître ballot, de faire deux tests. Donc, un pour le blanc, qui est pour le fabricant et qui m'a donné un lien, pour MyFox. Et pour 2, 3, 4 byles, qui m'a envoyé le noir, et évidemment, je ferai le même test pour 2, 3, 4 byles, ce qui me paraît normal avec leur lien. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas de drogue, c'est juste que ça me paraît logique de leur faire un test chacun. Bon, même si on retrouvera exactement la même chose. Allez, on va passer à la partie multimédia. Alors, la partie multimédia, on va aller faire directement un petit tour du côté de chez M. Big Bunny, qui est là. Alors, l'autre fois, c'est vrai qu'on m'a conseillé, peut-être que tu devrais changer de lecteur multimédia, parce qu'il y avait un souci pour la lecture de Big Bunny. Oui, les gars, je sais, il n'y a pas de problème, mais bon, il est vrai que moi, je dois tester les téléphones comme ils arrivent. Ça, je pense que vous le comprenez. Après, le lecteur Google Vidéo, l'autre fois, il ne lisait pas la vidéo, tout simplement. Et avec MX Player, ce n'était pas mieux. Donc, oui, ça, il n'y a pas de problème. Bon, là, j'ai mis les deux, parce que, comme vous allez le voir... Allez, on va mettre le lecteur une seule fois, reprendre, voilà. Donc, vous voyez, déjà, je mets le son à fond. Ben, il n'y a pas de son. Donc, pas de lecture de codec à C3, apparemment, il me dit. Donc, au niveau des couleurs de l'image, bon, c'est toujours pareil, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est propre, c'est net, les couleurs sont très sympathiques. À ce niveau-là, non, non, il n'y a vraiment pas de problème. C'est plutôt joli. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire comme ça. On va mettre MX Player une seule fois. On va reprendre la lecture. Vous voyez, le format audio à C3 n'est pas pris en charge. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Et voilà. Vous entendez. Enfin, vous entendez. Vous n'entendez pas, justement. Donc, par contre, voilà. On va dire que la plupart des codecs sont reconnus. Pas de souci. Bon, il y a un problème sur cette vidéo-là. Mais comme on ne peut pas montrer n'importe quoi sur YouTube. Voilà. Alors, peut-être que je dois avoir une autre vidéo, quelque part. Enfin, ça, ça fait partie des vidéos que vous verrez tout à l'heure. Une vidéo que j'ai fait de nuit. Pour vous montrer un peu comment ça filme. Bon, on laissera le suspense. Enfin, bon, il dit la plupart des vidéos. Ça, ce n'est pas trop. Un souci. Au niveau de la musique. Alors, la musique. Donc, comme vous avez pu le voir. Bon, moi, j'ai testé au casque. Déjà, première chose. Bah, ouais. Non. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si c'est le fait d'être passé du Uni U3 avec son DTS. Un son classique. Même s'il y a des améliorations. On le verra dans les paramètres. Non. Ce n'est vraiment pas terrible. Au casque, dis-moi, ça ne correspond pas à mon type de son. Voilà. Après, chacun a sa propre idée. Ensuite, music. On va voir ce que donne le haut-parleur. Nananère. Donc, comme d'habitude, au parleur sur l'arrière, quand on le pose, c'est pas ça. Ah, ça étouffe le son. C'est vraiment couillon, ça, à ce niveau-là. Voilà. Donc, le son, sincèrement, il se trouve que ça grésille un peu. Non. Pour moi, ce n'est pas top au niveau du son. Que ce soit au casque et au haut-parleur. Mais enfin, en même temps, le haut-parleur, c'est vraiment faire une petite musique d'appoint. Donc, vous n'êtes pas obligé de pousser à fond les manettes. Mais pour moi, c'est un haut-parleur qui n'est pas terrible, terrible et qui grésille légèrement. Alors, l'appareil photo. Le fameux appareil photo 13 millions de pixels Sony IMX214 qui est en fait un Omnivision en 8 millions de pixels. Qui fait quand même beaucoup de bruit sur le net. Les gens ne sont pas contents. Bon, il y en a qui ont dit, bon, ben, voilà, par rapport à tout le reste du téléphone, on va passer l'éponge, quoi, en espérant que ça ne se reproduise pas. Et je pense que là, Ulefone, vu la gifle qu'ils ont pris, je pense qu'ils ne recommenceront pas. Ou alors, ils feront ça plus discrètement. Parce que, bon, comme vous avez pu le voir, apparemment, ça serait un blogueur espagnol, un testeur espagnol qui a fait tomber le téléphone. Il l'a flingué l'écran. Donc, il a dit, ben, tiens, tant qu'à faire, je vais le désosser et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, il a mis le doigt sur un truc qui a quand même fait beaucoup de vagues. Mais bon, c'est quand même bon de le savoir, quoi, hein, ça, il n'y a pas à tortiller. Alors, l'appareil photo, donc 8 millions de pixels, interpolé en 13. L'appareil photo, qu'il est là, qu'il est beau. Voilà, alors, le fameux, le fameux, le fameux, on va aller regarder déjà directement les paramètres. Hop, vous voyez, taille 8 millions de pixels, on peut aller jusqu'à 13, donc on va le basculer en 13, hein. Plein écran, ISO, retardateur, anti-tremblement. Alors, ça va très bien, hein, surtout pour moi. De toute façon, je crois qu'on fait tous pareil, on a tous tendance à trembler un peu. Au niveau des vidéos, qualité vidéo, donc, ça filme en Full HD. Mais, voilà, comme d'habitude, il y a encore un mais, hein. Full HD, ouais, mais vidéo en 3GP. Enfin, bref, je râle toujours sur la même chose, mais je pense que vous aussi, ça vous fait râler. Allez, on va prendre quelques petites photos, quand même, puis comme ça, vous les verrez en direct. Alors, sans... Il y a vraiment du mal, hein. On va faire le point. Voilà. Voilà. On va faire avec le HDR. Voilà. Par contre, l'appareil photo réagit assez rapidement, quand même, hein. Même pour une photo prise en HDR, c'est quand même pas trop mal. Et on va faire une petite photo. On va éteindre la lumière. Voilà. Avec le flash, que je ne fasse pas comme l'autre fois, où je me suis aperçu que, en fait, la vidéo avec le flash, la photo avec le flash, n'avait pas marché. Voilà. Clic, clic, là, elle y est bien. Et puis, du coup, je n'ai pas voulu vous la balancer sur la vidéo. Alors, vous allez donc découvrir, bah, les photos, hein, maintenant. Voilà. Allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus coloré. Donc, ma fille m'a ramené, je pense que pour ceux qui ont des gamins, vous connaissez. Monster High, je crois, il me semble. Et on va prendre une petite photo. Alors, virer le flash. Voilà. En HDR, c'est pas la peine, de toute façon, vous l'avez vu juste avant. Nananer. Je ne voyais plus d'icône. Voilà. Et, bon, avec le flash, c'est pas la peine, le HDR non plus. Alors, vous allez découvrir la photo, maintenant. Voilà, maintenant que vous avez vu les photos, on va quand même regarder dans la galerie. Non. Il y a ici. Voilà. Donc, voilà ce que donne le capteur Omnivision. C'est quand même pas terrible, terrible. Beaucoup de bruit. Non. C'est... Pour moi, l'appareil photo, il y en a qui sont contentes. Oui, c'est clair. Ça reste quand même qu'un smartphone. Mais, ça ne casse pas des briques. Voilà. Donc, à vous de vous ferez votre propre opinion. Mais, c'est vrai que... Le Sony, je pense que tout le monde aurait préféré qu'il mette vraiment le Sony. Et qu'on rajoute tous 10 ou 15 boules sur le prix. Je pense que ça n'aurait pas posé de problème à grand monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bref. Allez. Bon, une chose qui va bien, c'est le GPS. Le GPS. Alors, le GPS, vous allez... Plutôt que des belles paroles, vous allez découvrir une vidéo que j'ai faite en extérieur. Puis, comme ça, vous allez voir comment ça fixe. Vous allez voir la vidéo maintenant. Merci. 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 que vous avez vu la vidéo, vous avez pu voir que ça tourne bien, ça fixe rapidement pas de soucis et voilà, au moins le GPS là dessus, on n'est plus sur les MT6589 avec un GPS complètement enfin bref et sur les MT6592 c'était à peu près kiff kiff suivant les marques, voilà le GPS c'est plutôt un bon point allez on va passer à la partie performance, qui est la plus grosse alors la partie performance on va gazer dans le hop dans le menu ingénieur voilà alors BenMod SIM2, parce que là c'est la SIM2 donc il est bien quadriband il est 3G bonne nouvelle donc il est 3G 850 900, 1900 et 2100 donc il est full 3G pour la France et pour la 4G bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20 donc il est 800 1800, 2100, 2600 voilà, il y a toutes les fréquences bon la 2100 à la 8 on s'en fout nous pour la 4G quoique il faudra que je regarde un petit peu mes papiers à force on s'en mélange les pinceaux mais il a vraiment les 3 bandes 4G qui nous intéressent le plus la 800, la 1800 et la 2600 ce qui est plutôt une bonne nouvelle le Antutu le Antutu voilà alors il nous fait un 30515 points donc ce qui est plutôt bien pour un quad core 64 bits je vous rappelle que normalement ces scores là on les faisait avec des octas donc comme quoi le MT6732 marche relativement bien et j'ai pu le voir avec en fait j'aurais dû vous faire une vidéo j'ai été couillon sur l'histoire c'est quand j'ai fait le test du quand j'ai fait les benchmarks du Elephone G7 la dernière fois j'ai lancé en fait celui-ci et l'autre le G7 en même temps j'ai lancé les benchmarks en même temps et sur je crois que c'était sur c'était sur quoi ? sur Vellamo il me semble sur Vellamo il mettait une gifle l'autre il était encore en train de ramer sur le premier truc que lui était déjà au troisième ou quatrième test donc le 64 bits marche relativement bien les infos donc c'est bien Hulophone c'est bien Bipro la version Android c'est du 4.4.4 qui éventuellement évoluera vers une version Lollipop 5.0 mais je commence à avoir quand même quelques doutes là-dessus le processeur c'est un MT6732 donc c'est un quad core 64 bits cadencé à 1.5 GHz le GPU c'est un Mali T760 la résolution de l'Ukran c'est du 1280x720 l'appareil photo bon bah 13 millions de pixels non c'est du 8 on le sait maintenant tout le monde le sait la RAM 2Go de RAM le stockage la mémoire interne du téléphone donc c'est du 16Go il reste 1270 donc c'est plutôt pas mal et là vous avez toute la place vous pouvez tout stocker dessus sans problème le donc c'est bien 64 bits 1.5 GHz pas de soucis la densité de pixels c'est 320 dpi que dire de plus l'OS ça on s'en fout carnet de transmission NFC donc panneau NFC gyroscope accéléromètre supporter non supporter il y a toujours cette espèce de petit bug et la boussole voilà il y a à peu près tout ce qui va bien en tout tout c'est bon on a vu le score en tout tout vidéo donc en tout tout vidéo qui va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il lit bon vous avez pu le voir il lit pas tout vous voyez là vous voyez bien là AC3 no audio donc voilà il y a quand même quelques formats qui ne sont pas supportés même avec les différents lecteurs ça il n'y a pas à tortiller le PCMark le PCMark après je vous ferai voir un petit quelque chose quand même qui me chiffonne au niveau de de la réception 4G suspense voilà donc le PCMark 3261 point installation complète est-ce qu'il le reconnait maintenant non pas encore on va lui faire un petit voilà allez open result 3000 donc comme je disais 3261 points une phone bi pro pourtant il le reconnait là voilà les résultats à vous d'interpréter vous avez vu je l'avais fait le 5 donc ouais je suis désolé j'ai pris du retard encore une fois 4 gosses 4 grippes donc c'est sympa voilà vous en foutez vous bref PCMark c'est fait le Quadrant on va le lancer vous allez voir que là ça quand même ça fuse là on voit quand même que ça défile et ça teste relativement vite on voit que le 64 bits il est quand même bien bien réactif déjà le MT6592 c'était quand même pas mal mais là je crois que là ils ont quand même sorti un bon un bon quad core Mediatek s'améliore et pour notre plus grand plaisir d'ailleurs j'ai hâte de tester le 6752 voir ce que ça va donner en octa parce qu'en quad ça marche déjà bien 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 la 3D et le petit résultat qui va pas tarder en espérant que je puisse lire parce que je sais pas il y a des moments c'est tellement petit et je vieillis tellement aussi ah non là ça va c'est pour les les gros miros comme moi donc YourDevice 9951 points voilà je vous laisse regarder en bas voilà comme ça vous pouvez faire votre propre idée sur les perfs on dégage de là levez la mot alors Metal 1069 points voilà c'était sur ces tests là en fait que j'avais comparé avec le Phone G7 et il lui met une calotte mais quelque chose de fabuleux alors le Bipro 1069 points il est au dessus d'un HTC One et en dessous d'un Nexus 5 donc on est quand même pas trop mal le multicore 1515 points voilà bah pareil même emplacement au dessus d'un HTC One et en dessous d'un Nexus 5 pourquoi je dis une Nexus oui je pense toujours à la tablette Nexus je sais pas pourquoi enfin bref et puis on n'est pas bien loin vous voyez LG G3 tout non c'est un bon quoi de corps navigateur 2275 points et lui il affiche carrément au dessus d'un One plus One bon ma foi pourquoi pas s'il le dit pas sûr quand même enfin voilà Nenamark le GPU le GPU donc 61,4 FPS ça tourne relativement bien il nous confirme bien que c'est un 1280 par 700 voilà et le GPU Mali T760 bah il fait bien le boulot ça c'est sûr ensuite 3D Mark 3D Mark allez Kiki allez on va attendre qu'ils finissent quand même parce que un stalling 16% oui non oui non j'ai pas envie bon on va déjà aller voir le High Storm alors ah ça y est il me sort tout alors voilà le High Storm Unlimited 7927 points et voilà les résultats vous voyez celui là je l'ai fait carrément le 30 janvier donc ça fait un petit moment que je l'ai le téléphone mais ça fait ouais ça fait bien 7-8 jours que je m'en sers sincèrement c'est quand même bien 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 alors High Storm Extrême 4992 Voil y Voilou et le High Storm tout court est-ce que je vais passer ouais je vais passer par là 9127 points et voilà les résultats donc ça tourne plutôt bien tout ça c'est quand même la bonne surprise ce 64 bits moi franchement il est je le trouve très 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 performant Display Tester la qualité de l'écran plus tard voilà bon il reprend évidemment toutes les informations on va regarder un petit peu les couleurs allez je vais pousser à fond les manettes bon voilà on revient pas encore là dessus par contre oui concernant l'écran ça avait été annoncé comme du LG il y a eu des rumeurs là dernièrement comme quoi c'était un écran GoodX donc ça par contre il y a personne qui a pu confirmer si c'était vrai ou pas bon en attendant l'écran moi je trouve que ça marche bien que ce soit un LG ou un autre c'est plutôt pas mal voilà les noirs vous voyez le noir est bien bien profond pas de soucis le yellow qui est toujours légèrement ouais légèrement qui est même bien vert magenta cyan bon toujours ce souci de jaune les contrastes enfin le contraste ben c'est parfait c'est parfait le nuancier est vraiment bien respecté que ça soit dans le dégradé du noir vers le blanc ou alors le dégradé de couleur c'est ça il n'y a plus de problème alors qu'on parle d'une bande bien noire on finit sur une bande bien blanche par toutes les nuances de couleur sincèrement et saturation j'ai essayé de me décaler parce qu'on voit trop le reflet voilà peut-être comme ça mettre à fond les manettes voilà ensuite les gammas on s'en fout les gammas voilà brightness alors l'angle de vision on voit bien les reflets malheureusement on n'est plus sur les écrans avec les voiles blancs qu'on voyait dans le temps non ça il n'y a pas de soucis ensuite alors le petit jeu alors le petit jeu alors je pense que ça doit venir du modèle que j'ai parce que vous allez le voir j'ai un gros souci j'avais voulu faire le test d'autonomie avec Real Racing mais j'ai failli péter un plomb donc vous allez voir donc là c'est RCK c'est un petit truc en 3D c'est assez sympa c'est assez mignon pour jouer il faut faire des figures avec le buggy et vous allez voir regardez là je suis quand même pourtant bien droit et ça tourne regardez hop et en fait il faut que je le mette comme ça pour voilà j'ai un petit souci d'accéléromètre quand même il y a un problème dessus donc ça on s'en fout yes et en fait sur Real Racing je vais vous le lancer mais j'ai abdiqué on va peut-être essayer d'en faire un mais vous allez voir que sur ce modèle là attention parce que du coup j'ai testé sur le noir que j'ai reçu 2-3-4 bails et j'ai pas de soucis il marche très très bien donc je vais voir si je peux rectifier ça mais celui là il a un problème donc pour le test d'autonomie j'ai joué à Candy Crush et bah oui comme tout le monde on a beau dire mais on y joue donc avec connexion connexion wifi à facebook tout le travail là donc ça doit quand même bien pomper alors amateur oui je sais lancez votre carrière de pilote voilà participer ah oui il faut tout acheter confirmer parce que du coup j'ai fait juste la démo et j'ai vu que ça ça chiait complètement j'ai pas insisté du coup j'ai testé l'autre et ça marche très très bien donc c'est vraiment celui là qui a un petit soucis voilà ah ça y est j'ai le gugus d'en face avec sa harley je sais pas si vous avez entendu allez hop vous voyez regardez ces flags non bon c'est je sais pas ce qu'il y a c'est tout chibré alors c'est peut-être moi qui je sais pas ce qu'il se passe avec celui là bah pourtant non parce que j'ai essayé sur l'autre et ça marche très très bien donc je sais pas on dirait qu'il y a un sensor qui qui fait chier voilà donc abandonné confirmer allez sort de là donc pour le jeu vous avez vu ça tourne bien il n'y a pas de soucis mais ça je peux vous le confirmer parce que j'ai joué à Real Racing sur l'autre ça lag pas ça il n'y a pas de soucis mais là celui là j'ai un problème d'accéléromètre mais il faut que je fasse le test donc je dis ce qu'il y a ensuite la la rome alors la rome et bah la rome elle est super propre ça il n'y a pas à tortiller j'ai pas vu de chinois dedans elle est plutôt complète vous voyez il n'y a aucune appli en chinois elle est propre cependant il reste quand même on va d'ailleurs aller le voir dans les paramètres il reste un peu d'anglais donc flash alert qu'est-ce que j'ai vu dedans gesture sensing screen gesture notification light vous voyez il y a quand même encore il y a quand même encore de l'anglais bon peut-être ça se corrigera par la suite mais c'est pas c'est pas bien 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 gênant donc gestion sim donc ça confirme bien qu'il est double sim wifi bluetooth flash alert hoc note voilà donc ça c'est c'est plutôt pas mal pour transférer des fichiers entre téléphone profil audio affichage allez on va le pousser un petit peu voilà je sais pas si c'est bien flag enfin bon voilà on va le laisser comme ça veille donc tout ça on s'en fout application donc gesture sensing je vous passe ce genre de choses maintenant vous avez l'habitude ça fonctionne parfaitement aucun problème pour la rome donc la fin la rome la mémoire interne donc 2,4 gigas utilisées il reste 10 de libre donc ça fait 12 et des bananes ça nous confirme bien qui a bien 16 gigas de mémoire interne en cours voilà et la rame c'est bien du 2 gigas de rame 1,1 giga utilisé reste 740 et mots de libre ça pas de soucis on a plus trop de problèmes ils grugent plus trop à ce niveau là les chinois quoique ça dépend les marques j'en ai vu sur aliexpress ils vous vendent des trucs avec 4 gigas de rame et tout à 120 boules quoi c'est hallucinant localisation sécurité langue et saisie bon bien évidemment il y a bien toutes les langues dedans voilà on va montrer un petit peu pour tout le monde hop le clavier bon ça pas de soucis tout va bien ajouter un compte google bon bien évidemment date et heure notification accessibilité impression option pour les développeurs à propos du téléphone voilà Android 4.4.4 là on est plutôt bon donc voilà bon bah je vais vous donner maintenant mes impressions et mes conclusions sur ce Ulefone Bipro qui est là pour déchirer tout le monde et bon je vais dire vraiment ce que j'en pense désolé mais c'est ma marque de fabrique des fois on me dit que je suis critique je suis un petit peu dur mais apparemment c'est apprécié je préfère dire les choses qui vont pas plutôt que vous les cacher pour vous vendre un produit et moi je vends rien je m'en fous ils me les envoient je les teste et puis voilà j'ai pas de boutique derrière je ne vends pas de smartphone donc si ça me plaît pas je le dis voilà allez on passe aux conclusions alors les conclusions on va faire un petit tour bah déjà première chose c'est l'autonomie alors l'autonomie alors ça c'est une des bonnes surprises s'il y a des choses qui vont pas il y a des choses qui vont quand même bien alors comme d'habitude bah youtube pendant 30 minutes en wifi son à fond résolution HD je suis parti d'une batterie pleine 100% à la fin de la demi-heure bah 95% on m'a bouffé 5% ensuite bah comme j'ai pas pu jouer à Reed Racing et autres jeux de bagnoles j'ai joué à Candy Crush donc 15 minutes en wifi connecté à mon compte Facebook donc 95% j'ai atterri à 92% donc il a mangé 3% et ensuite 15 minutes de musique à fond les manettes avec casque bluetooth donc là j'ai pris mon casque bluetooth et bon c'est là que j'ai pu juger que le son était quand même pas top 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 parce que mon casque bluetooth c'est plutôt un très bon casque ça y'a pas de soucis et non je suis resté vraiment sur ma faim donc 92% je finis à 89% donc il a perdu 11% et ça c'est plutôt une bonne surprise parce que là moi je vois depuis que je l'ai je le recharge tous les deux jours et pourtant je le torture quand même pas mal alors les pour et les contre alors les pour ben bel écran bel écran ça y'a pas y'a pas photo bel écran de 5 pouces 5,5 pouces en HD les écrans HD maintenant ben franchement ils sont d'une très très bonne qualité le GPS voilà y'a plus rien à dire rapide et précis donc pas de soucis il est full 3G full 4G donc toutes les bandes pour nous les français et ça c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs je vais regarder alors je vais couper et je reviens alors me revoilà parce qu'il y avait un petit truc qui me chiffonnait quand même puisque là j'ai donc le Uni le Uni U3 qui n'est pas full 4G et aussi ben voilà le Bipro qui est donné pour la full 4G et donc j'ai fait un petit comparatif donc on va lancer tous les deux ils sont en 4G là on voit bien que j'ai moins de réseau sur le sur le Uni et voir un petit peu cette histoire de débit vous voyez hop ça tombe donc on voit bien que c'est c'est kiff kiff gros saut merdo voilà par contre le Uni il va se réveiller un peu plus tard voilà donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment une grosse grosse différence enfin je ne sais pas il y a une meilleure réception quand même c'est clair donc on voit 5 65 Mbps parce que là je suis en 4G mais je suis à l'intérieur et voilà je n'ai pas une très très bonne réception ça vous le savez ici contre 5 11 pour le Bipro et 1 82 en up pour le Bipro contre 1 04 pour le Uni donc bon ça se tient ça se tient quand même relativement bien voilà allez ensuite donc je vais sortir de là on a fait un petit tour pour cette histoire de 4G donc il est OTG 2Go de RAM le CPU c'est quand même une belle bébête quand même ça tourne super bien donc ce MT6732 moi franchement je dis c'est quand même bien bien le contour en alu que j'ai bien apprécié la bonne autonomie 2 jours tranquille le double tap le gesture le hot note j'ai marqué la ROM qui est propre pas de chinois et le prix le prix c'est quand même un très très bon prix suivant les boutiques où vous allez c'est plus ou moins 150 euros donc là c'est sur MyEfox et je crois que c'est 155 mais on va aller faire un tour après sur MyEfox donc ça c'est la pub pour MyEfox c'est à la demande de Ulefone attention je précise mais MyEfox rentre quand même dans les boutiques qui va rentrer parce que je vais recevoir un Ulefone P5000 qui m'a envoyé MyEfox donc voilà on m'envoie des téléphones je ferai les tests mais ça s'arrêtera là contre bouton fragile j'ai marqué voilà le bouton il y avait horriblement de jeu dedans c'est vraiment dommage ça bouge dans tous les sens et autant sur l'un que sur l'autre donc c'est pas uniquement ce modèle là l'appareil photo ouais bon voilà photo médiocre j'ai mis chargeur l'embout FR ouais non mais c'est bon il est trop trop épais donc il est inutilisable pour nous le son j'ai marqué au parleur très moyen et au casque alors là n'en parlons pas vidéo 3GP c'est minable faut arrêter avec les vidéos 3GP le coup du capteur Sony qui n'en est pas un voilà et puis on retrouve quand même un petit peu d'anglais dans la ROM ce qui est vachement dommage pour la note finale je vais lui mettre un 7,5 sur 10 voilà il y en a qui vont dire que je suis sévère mais bon c'est comme ça 7,5 parce que c'est pas encore ça mais enfin on va prendre en compte quand même que c'est un très très bon rapport qualité prix il fout le 4G et tout donc pas à dire tout va bien à ce niveau là allez un petit tour chez MyEfox donc MyEfox qui vend le Hulophone Bipro en free shipping à 155,99€ donc allez faire un petit tour moi personnellement je connais pas cette boutique enfin j'en ai vu des retours enfin voilà si vous voulez commander là-bas vous commandez là-bas n'est pas à me prendre la tête avec ça juste Hulophone m'a demandé je le fais c'est sympa de leur part de m'avoir envoyé quand même un smartphone voilà c'était ChinaGuy du blockchain Android moi je vous dis au prochain test qui sera sûrement le deuxième Hulophone ou le Uni U3 je sais pas puisque j'ai encore deux autres téléphones qui vont arriver n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google et ainsi de suite moi je vous retrouve dans quelques jours allez à plus salut salut